De gardien de parking jusqu'au roi des cabarets, l'incroyable destin de Genfouda, le symbole de la réussite à l'algérienne. C'est l'histoire d'une réussite à l'algérienne. Une réussite flamboyante, éclatante, mais ô combien scandaleuse. C'est l'histoire d'un gardien de parking qui est devenu en quelques années l'un des rois les plus influents du monde de la nuit et des cabarets d'Oran, les temples de la fête et de la Dolce Vita algérienne. C'est l'histoire de Soufiane Benamar alias Genfouda, un simple ancien gardien de parking qui est devenu un milliardaire influent ayant réussi à pénétrer l'impénétrable en Algérie. Les salons feutrés du Serail algérien en fréquentant les plus hauts commis de l'État algérien ou les dirigeants les plus influents du pays comme témoigne cette ancienne photo avec l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaïa. Il n'est pas connu par le commun des mortels en Algérie. Mais au sein du Serail algérien, il a conquise une véritable place et beaucoup admire son parcours sans trop s'étarder sur ses zones d'ombre. En 2012, Soufiane Benamar était un simple gardien de parking et habitait le célèbre quartier populaire de Rangan-Beta. Appelé affectueusement Genfouda par ses amis et copains, le jeune Soufiane Benamar va se retrouver avec un impressionnant capital qui lui permettra d'ouvrir un studio de musique à Oran qui portera, comme par hasard, son nom, le studio Genfouda. Comment a-t-il pu se procurer l'argent nécessaire à cet investissement dans la production musicale du Rai ? Il s'avère que le mystérieux Genfouda a participé à un cambriolage d'une maison à Oran habitée par une famille aisée. Tout l'or et tous les bijoux de la mère de cette famille ont été subtilisés par le cambrioleur qui ne sera jamais inquiété, ni jugé pour ce forfait. Du jour au lendemain, l'homme va devenir producteur de musique Rai. Et ce nouveau métier lui permettra de fréquenter les acteurs les plus influents du monde de la nuit. Les boîtes de nuit et les cabarets les plus prestigieux d'Oran vont lui ouvrir leurs portes. Et c'est toujours dans des circonstances troublantes et mystérieuses que Genfouda est devenu le gérant et associé d'au moins trois boîtes de nuit à Oran dont le fameux cabaret et nightclub Johara, à Aïne et le Turc. La station balnéaire la plus prisée de l'Oranie notamment par les acteurs du monde de la nuit et les fidèles des soirées endiablées des cabarets algériens. Benamar Soufyan est propriétaire aussi de plusieurs hôtels à Oran et Mostaganem. Il s'offre même un nightclub à Mostaganem situé au niveau des Sablettes, l'un des plus célèbres quartiers balnéaires de l'ouest du pays. Grâce à l'argent des cabarets et des boîtes de nuit, Genfouda va s'improviser comme promoteur immobilier et investisseur dans l'hôtellerie. Dans son patrimoine, nous retrouvons l'hôtel Les Maldives et l'hôtel Kiza à Mostaganem. Deux hôtels situés toujours au niveau de la façade maritime des Sablettes, l'incontournable lieu de villégiature des estivants en visite à Mostaganem. Pour financer l'acquisition de l'hôtel Les Maldives en 2018, il avait investi plus de 35 milliards de centimes après avoir bénéficié d'un crédit bancaire de 14 milliards de centimes au niveau de la BDL, l'une des plus importantes banques étatiques algériennes. Après l'hôtellerie, le seigneur Genfouda se lance dans l'immobilier et il s'accapare de plusieurs terrains à Mostaganem comme à Oran. Des immeubles de haut standing pour des appartements luxueux sont proposés par ses soins et à chaque fois qu'il lance un nouveau projet, les autorités des Willeya d'Oran ou de Mostaganem lui offrent toutes les facilités. Genfouda s'est ainsi distingué par deux promotions immobilières flamboyantes à Mostaganem, une première tour de 15 étages et une deuxième tour de 13 étages situés dans des zones résidentielles très prisées. Ces projets sont nombreux et souvent, il s'associe à des partenaires pour les financer. C'est dans ce contexte que Genfouda est devenu l'un des associés de Youssef Djebari, le patron de la chaîne de télévision privée et Elibaya TV, et le quotidien régional Oranel Echauderan. Avec Youssef Djebari, Soufiane Benhamardi Genfouda, devient actionnaire de l'un des plus célèbres clubs de football en Algérie le MCO, à savoir le Mouloudia Club d'Oran. Ensuite, il réussit un coup de maître en 600 jusqu'au rang du patron du club de football Ouida de Mostaganem. Avec le football, l'homme va étendre son influence sur les habitants de l'Oranie et deviendra un incontournable notable aux yeux des autorités politiques et sécuritaires. Il s'est lié d'amitié avec de nombreux hauts responsables dont des Wallis, des magistrats, des dirigeants militaires ou des hauts grades et des services de sécurité. A Oran comme à Mostaganem, tout le gratin politique pensait que Genfouda est un intouchable de la République. A titre d'exemple, Genfouda est l'un des amis les plus intimes du procureur principal de la République près le tribunal de Mostaganem, Chikound Jmedin. Ce dernier est le personnage le plus puissant et influent de l'appareil judiciaire de la Wilayah de Mostaganem. Algérie part avait révélé auparavant au cours de ses investigations que Chikound Jmedin est propriétaire d'un grand appartement F4 de Haustanding à Oran au niveau de la cité Fernandville dans la localité de Birelgir. Le même procureur est propriétaire aussi d'un autre appartement F3 situé au niveau du quartier Le Plateau à Oran. Le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem est propriétaire également d'un grand lot de terrains situés à Belgaïd, une zone relevant de Birelgir à Oran. Il s'agit d'un terrain dont la superficie dépasse les 1000 mètres carrés qui est situé juste à proximité d'un autre terrain acquis dans des conditions troublantes par l'actuel président du tribunal de Tlumsène, Sifodil Mohamed Amin. Selon Algérie part, Chikound Jmedin aurait amassé ce patrimoine impressionnant grâce à ses relations troublantes avec le président du Ouïdad de Mostaganem, Soufiane Benamar, d'Iguen Fouda. L'ancien gardien de parking est devenu ainsi le parrain des Wallis, magistrats, procureurs ou au gradé des services de sécurité. De 2012 jusqu'à 2019, ce jeune homme âgé d'à peine 36 ans s'est métamorphosé en un véritable notable jouissant d'une influence redoutable. Mais cette success story est en train de virer au cauchemar. Et pour cause, les incartades de l'un des ses associés, et son cousin, un certain Benamar Faisal, risquent de lui coûter cher. Le jeudi 2 décembre, le fameux Ghan Fouda est tombé à la suite de son arrestation au niveau de l'aéroport d'Alger alors qu'il revenait d'un voyage de l'étranger pour être transféré vers Oran, afin d'être placé en garde à vue au niveau de la sûreté de Willeya Doran pour les besoins d'une enquête menée par les éléments de la police judiciaire. Il devra être présenté dans les heures à venir devant le juge d'instruction du tribunal d'Oran qui ne manquera pas de l'inculpé officiellement pour son implication dans une affaire de 10 kg de cocaïne retrouvée et saisie dans un domicile situé à Oran et appartenant à l'un de ses associés et son cousin Faisal Benamar. Ce dernier a été arrêté lundi dernier en possession de la plus chère et dangereuse des drogues. Lors de son interrogatoire, le suspect a craché le morceau reconnaissant que la fameuse cocaïne appartient à Ganefouda. C'est le début d'un scandale retentissant qui risque d'emporter dans son sillage de nombreuses grosses têtes des autorités politiques et sécuritaires à Oran. Et pour cause, si Ganefouda divulgue tous les secrets de ses amis au placé qui se délectait des plaisirs des nuits enflammés de ses cabarets, un véritable séisme pourrait ébranler l'establishment algérien. Au plus sommet du pouvoir algérien, personne n'a donc intérêt à ce que Ganefouda vit de son sac. C'est, peut-être, ce qui lui permettra de sauver sa peau et éviter une longue et harassante incarcération. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada